Après avoir réalisé la partie mécanique de notre CNC Plasma, on va s'attaquer au câblage. Si vous n'avez pas vu l'épisode consacré à la partie mécanique, je vous invite à aller le voir. La vidéo se trouve dans la fiche en haut à droite. Nous allons commencer dans cet épisode à préparer la machine à accueillir tous ses câbles. Donc pour ça, on aura des chaînes porte-câbles, on aura des passe-câbles en alu et des supports pour les chaînes porte-câbles. On a besoin de mettre tous ses composants sur cette machine pour éviter que les câbles s'en mêlent quand la torche va bouger. Il y a aussi une chose très importante à prendre en compte quand on construit une CNC Plasma et je vous en reparlerez dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toute la partie consacrée aux chaînes porte-câbles et aux passe-câbles est maintenant terminée. Donc tout est en place quand je bouge la machine, les chaînes bougent avec. Je vous ai parlé en début de vidéo d'une chose à faire attention quand on construit une CNC Plasma. Et cette chose, c'est les perturbations électromagnétiques créées par la torche quand elle découpe. Donc quand elle travaille, la torche crée un arc entre elle et la tolle qu'elle est en train de découper. Cet arc crée énormément de perturbations électromagnétiques autour de lui. Et en fait, tous nos câbles qui sont reliés par exemple à des moteurs ou à des capteurs fin de course, tous ces câbles-là en fait sont assimilés à des antennes. Ce qui fait que ces antennes vont recevoir des perturbations venant de l'arc. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut parce que notre moteur, il doit aller à une certaine position. Et s'il reçoit des perturbations, il recevra pas bien ces informations et il ira pas vraiment où on veut. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie. C'est vraiment l'ennemi invisible des CNC Plasma, ces perturbations. Et il faut en tenir compte, sinon notre CNC ne sera pas fiable et le travaillera pas comme on veut. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place pour éviter ces perturbations électromagnétiques. Et une des choses à mettre en place, c'est d'utiliser une armoire électrique en acier. Donc cette armoire va un peu agir comme un bouclier pour tous les composants électroniques qu'elle va contenir. Parce que pour contrôler nos moteurs, contrôler nos torches, on aura besoin de composants électroniques qui vont faire une sorte d'intelligence. Et toute cette intelligence va être mise dans cette boîte. Autour de cette boîte, on va venir mettre des boutons. Donc on aura le bouton d'arrêt d'urgence. Si jamais il y a un problème, on pourra taper dessus, tout va se couper. On va aussi mettre le bouton on-off de la machine. Et l'entrée et une sortie d'air. Parce que mine de rien, ça chauffe beaucoup à l'intérieur. Il y a quand même des courants assez importants. Du coup, il faut créer une aération de l'armoire si on veut éviter que les composants surchauffent. Donc on va se retrouver sur l'établi pour mettre tout ça en place. J'ai créé des gabarits qui vont permettre de percer l'armoire. J'ai juste à poser le gabarit dessus, à centrer tous les trous et à percer. Un jeu d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les armoires électroniques possèdent une tolle de fond sur laquelle on va venir visser tous les composants dessus. Ça permet de mettre tous les composants à la masse et d'avoir plus facile pour câbler. J'ai fini de monter tous les composants sur la tolle du fond de l'armoire. Donc maintenant je dois relier quelques composants entre eux et je vais le faire avant de monter tout dans l'armoire parce que j'ai beaucoup plus d'accessibilité maintenant. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais monter la tolle du fond dans l'armoire. Puis je vais monter l'armoire sur la structure et on pourra venir mettre tous les moteurs, tous les fins de course et finir complètement le câblage. Et puis tester tout notre montage. L'armoire électrique est maintenant en place. Donc maintenant on va mettre 20 mètres de câble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et voilà après avoir branché la machine à l'ordinateur et après avoir fait quelques petites configurations, tout fonctionne super bien. Je vais vous faire un petit test. ... Donc tout fonctionne super bien mais la machine n'est pas entièrement terminée. Comme vous voyez ici, il y a un câble qui est relié à rien et ce câble-là, on va s'en occuper dans le prochain épisode. Le prochain épisode va être consacré à la mise en place d'un THC. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous expliquerai tout dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...